Aujourd'hui, je voudrais répondre à quelques questions que l'on m'a posées sur Instagram. Alors, une des questions, je vais vous la dire. Est-ce qu'un animal décédé peut envoyer à son ancien gardien très triste un autre animal pour le consoler de son départ via l'animal de compagnie qui reste ? Alors, j'ai pu observer qu'il y a souvent un nouvel animal qui va venir dans notre vie après le décès d'un animal que l'on a beaucoup aimé. Et ce nouvel animal, il peut venir complètement par hasard, il peut se présenter à nous, on peut le rencontrer, il peut arriver devant notre porte, enfin, toutes sortes de situations possibles. Et je ne dirais pas que cet animal n'est nécessairement envoyé par celui que l'on a perdu, mais en tout cas, il va être très certainement envoyé par les groupes avec lesquels on est, c'est-à-dire nos groupes d'âmes, d'accord ? Donc, qu'on pourrait appeler notre clan, notre tribu. Donc, les groupes d'âmes auxquels on appartient peuvent nous renvoyer à notre animal quand on est très triste et quand on n'arrive pas à surmonter les difficultés de ce décès. D'accord ? Ok, après, une deuxième question que l'on m'a posée sur Instagram. Et la dame me dit, j'espère tellement qu'elle va bien. Donc, c'est son animal qu'elle a perdu. Je ne sais pas comment ça marche après la mort. J'aurais aimé continuer à la protéger. J'ai peur pour elle sans moi pour la protéger. D'accord ? Alors, nous, notre rôle, il n'est plus d'accompagner ou de protéger nos animaux après leur départ. Parce que de toute façon, ils vont dans une autre dimension où on s'occupe d'eux et il n'y a juste pas besoin de protection. C'est ici, dans cette dimension ici, que l'on prend ce rôle de protection et de les aider, de les soutenir. Il n'y a pas besoin de ça de l'autre côté. Il y a des guides qui s'occupent d'eux et voilà, notre rôle, il s'arrête là. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas pour vos animaux qui sont partis de l'autre côté. Vous n'avez pas besoin de les protéger. Ok ? Alors, une autre question. Est-ce qu'un animal appréhende sa mort ? A-t-il peur ? Qu'il s'agisse d'une euthanasie ou d'une mort naturelle. En général, un animal ne va pas avoir peur de la mort quand il sait qu'il est prêt. quand il meurt de façon, comme une maladie, une longue maladie, ou de façon naturelle. La peur va se présenter quand il y a une situation qui n'est pas naturelle. Par exemple, ici à Los Angeles, un animal qui essaie de fuir un coyote, il va avoir peur. Un animal qui essaie de fuir un renard, il va avoir peur. Un animal qui se retrouve avec un autre, une situation dangereuse, oui, il va avoir peur et oui, il va appréhender la mort. Comme tous les êtres vivants, tous les êtres sentients vivants vont appréhender la mort. Néanmoins, quand il s'agit d'un moment où ils savent qu'ils doivent partir et ils sont prêts, à ce moment-là, il n'y a pas d'appréhension pour le départ. Il y a une acceptation de ce départ et il se donne, il se donne à ce départ. D'accord ? Autre question. Ah, c'est là que j'ai répondu. Pourquoi est-ce que certains animaux partent dans les mêmes dates ? Donc, ça, c'est le cas d'une dame qui a perdu un animal à une certaine date et elle vient de perdre son cheval à la même date. D'accord ? Et des fois, on peut avoir jusqu'à trois animaux qui peuvent partir sur les mêmes dates. Et effectivement, c'est très symbolique et on se pose beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'ils partent sur les mêmes dates ? Alors, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il me semblerait, en tout cas, que c'est une question de groupe d'âmes. Donc, il y a des groupes d'âmes et il y a des groupes d'âmes animaux qui vont venir dans la vie de quelqu'un ou dans un même gardien. Oui, et ces groupes d'âmes, quand ils partent, il y a une donnée qui symbolise ce départ et cette donnée qui symbolise le départ peut être une date qui est reproduite, la même date. D'accord ? Et quelque part, c'est pour donner ce message qu'ils font partie de ce même groupe d'âmes. D'accord ? Puisqu'ils partent le même jour. Et c'est pour transmettre quelque part ce symbole ou ce message. Voilà. Merci. Merci.